Alors, simplement, avant de faire la lecture, quelques éléments de contexte. Donc, le peuple est sorti d'Egypte et, malheureusement, il se met à se plaindre. Alors, il se plaint pour différents sujets. Et là, en l'occurrence, dans ce texte précis, il se plaint parce qu'il a de la manne, donc de la nourriture, mais il aimerait de la viande. Donc, voilà, il réclame de la viande à Dieu et c'est ce que nous allons lire. Donc, je vous propose, chacun lit un verset à la suite. Alors, le texte est un tout petit peu long, mais comme il n'est pas forcément très connu, il me paraissait bien de le prendre en entier. Allez-y. Moïse entendit les Israélites se plaindre, groupés par famille à l'entrée de leur tente. Le Seigneur fut saisi d'une ardente colère et Moïse, très affligé, lui demanda Pourquoi me traites-tu de la sorte, Seigneur ? Pourquoi me refuses-tu ta bienveillance ? Pourquoi m'imposes-tu le fardeau de diriger tout ce peuple ? Ce n'est pas moi qui ai porté ce peuple et qui l'ai mis au monde, et pourtant tu m'ordonnes de le prendre dans mes bras comme une nourrice pour un nouveau-né, pour le conduire dans le pays que tu as promis à ses ancêtres. Où pourrais-je trouver de la viande pour tous ces gens qui pleurent et qui exigent que je leur donne à manger ? Je ne peux pas tout seul s'y porter le fardeau que représente ce peuple, c'est trop pour moi. Si tu veux me traiter de cette manière, tu vois plutôt, tu me manifesteras ainsi ta bienveillance et je ne serai pas témoin de mon propre malheur. Le Seigneur répondit à Moïse, rassemble soixante-dix hommes respectables que tu connais comme anciens et responsables du peuple. Tu les amèneras à l'attente de la rencontre. Ils se tiendront avec toi là devant moi. Je descendrai m'entretenir avec toi à cet endroit. Je prélèverai un peu de l'esprit que je t'ai donné pour en répandre sur eux. Ils t'aideront dès lors à porter la charge que représente ce peuple et tu ne seras plus seul pour cela. Quant au peuple, dis-leur, demain, préparez-vous pour être entièrement à moi. Vous aurez de la viande à manger car le Seigneur a entendu vos plaintes. Il sait que vous avez grande envie de viande, au point de prétendre que vous étiez bien en Égypte. C'est pourquoi il va vous donner à manger. Vous n'aurez pas seulement pour un jour ou deux, ni même pour cinq, dix ou vingt jours. Vous mangerez de la viande pendant tout un mois, jusqu'à en être dégoûté, jusqu'à ce qu'elle vous ressorte par le nez. Ce sera votre punition pour avoir rejeté le Seigneur qui demeure au milieu de vous, en vous plaignant devant lui et en disant « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ? » Moïse s'exclama « Ce peuple qui m'entoure ne compte pas en moins six cent mille hommes et tu prétends leur donner de la viande à manger pour tout un mois. » Si nous abattions tous nos moutons, nos chèvres et nos bœufs, cela ne suffirait pas. Si nous pêchions tous les poissons de la mer, même cela ne suffirait pas. Le Seigneur lui répondit « Et ma puissance n'est-elle pas suffisante ? Tu verras sous peu si ce que je t'ai dit se réalise ou non. » Moïse se retira et alla rapporter au peuple ce que le Seigneur avait dit. Ensuite, il rassembla soixante-dix anciens d'Israël et il les plaça autour de la tente. Le Seigneur descendit dans la colonne de Nuée et s'entretint avec Moïse. Il préleva un peu de l'esprit qu'il avait donné à Moïse pour en répandre sur les soixante-dix anciens. Dès que l'esprit fut sur eux, ils commencèrent à parler comme des prophètes, mais ils ne continuèrent pas. Deux hommes, Eldad et Médad, qui figuraient sur la liste des soixante-dix anciens, étaient restés dans le camp au lieu de se rendre à la tente. L'esprit se posa aussi sur eux et ils se mirent à parler comme des prophètes, en plein camp. Un jeune homme courut avertit Moïse. Eldad et Médad sont en train de prophétiser dans le camp, lui dit-il. Josué, fils de Noun, qui était lieutenant de Moïse depuis sa jeunesse, s'écria « Moïse, mon maître, fais-les cesser ! » Moïse lui répondit « Crois-tu que je sois jaloux d'eux ? Si seulement le Seigneur répandait son esprit sur tous les Israélites, pour qu'ils deviennent tous des prophètes. » Alors Moïse et les soixante-dix anciens, d'Israël, recagnèrent le camp. Merci beaucoup pour la lecture. Alors, ce matin, je vous propose de voir ensemble trois points. Tout d'abord, nous allons voir cette situation difficile. Puis, les réponses du Seigneur. Enfin, nous verrons ce que nous pouvons en tirer pour notre propre vie. Alors, tout d'abord, une situation difficile. Dès le début du chapitre, on voit que le peuple se plaint. À qui ? Alors, c'est un verset que nous n'avons pas lu, mais il a été explicitement dit que c'était au Seigneur. On pourrait même dire contre le Seigneur. La cause des plaintes ne nous est pas rapportée, mais on sait que le Seigneur avait failli les exterminer par le feu et c'est Moïse, finalement, qui a déjà intercédé par le peuple. Ici, le texte que nous venons de lire nous rapporte une deuxième plainte du peuple. Cette fois-ci, on connaît le motif. Comme vous avez pu le voir, il s'agit de la nourriture. Le peuple voulait de la viande. Alors, à qui se plaignent-ils ? Ce n'est pas très clair. En revanche, ce qui est certain, c'est que la charge, on le voit au verset 13, retombe sur Moïse, car il pleure auprès de moi. On voit dans ce texte que Moïse est à bout. Au point même, et j'insiste sur ce verset qui est quand même très fort, même si on peut le lire rapidement, Moïse demande quand même à Dieu de le tuer et estime que cette mort serait pour lui un bienfait parce qu'il ne peut tout simplement plus supporter les plaintes du peuple. Moïse est donc tellement fatigué, tellement accablé, qu'il demande à Dieu la mort. Et par ailleurs, et c'est un point aussi qui peut nous surprendre, versets 21 et 22, on voit qu'après une première réponse de Dieu, Moïse est dans le doute. C'est-à-dire que Dieu lui dit qu'il va effectivement nourrir le peuple avec de la viande et Moïse lui demande, mais comment cela peut-il être possible ? Et humainement, il argumente sur le fait que ce n'est pas possible de nourrir autant de personnes, donc 600 000 hommes, là c'est au sens de homme-sexe-masculin, donc 2 à 3 millions de personnes avec ce qu'ils ont. Donc, on voit une situation très difficile et ce doute de Moïse pourrait nous surprendre. N'a-t-il pas vu déjà auparavant des miracles de Dieu absolument extraordinaires ? Pourtant, si on y réfléchit dans notre propre vie, on peut aussi être confronté à des découragements qui, même si théoriquement, même je dirais intellectuellement, on sait que Dieu est là, Dieu peut intervenir, Dieu nous a déjà montré qu'il prenait soin de nous, sur le moment, je dirais émotionnellement, on peut un peu perdre de vue cela et se laisser submerger par ce découragement. Et on voit ici, c'est ce qui est arrivé à Moïse. Alors, voyons maintenant les réponses apportées par le Seigneur. Tout d'abord, il va susciter de l'aide à Moïse. Et le premier point qu'il faut souligner, c'est que lorsque Moïse est accablé, Dieu ne lui fait pas de reproches. Bien au contraire, il lui dit, eh bien, choisis 70 anciens et je vais aussi répandre mon esprit sur eux pour qu'ils puissent diriger le peuple avec toi. Deuxièmement, Dieu répond aussi à la demande des Israélites puisqu'il va leur accorder la viande qu'il demande. Mais vous noterez cette fois-ci que cette réponse est un peu différente puisque si Dieu leur accorde bien cette viande, en même temps, cette viande est aussi présentée comme une punition puisqu'il nous est dit qu'ils finiront par en avoir marre, par être excédés. Donc, on voit quand même une distinction ici entre ce qui peut être une plainte légitime et plutôt un caprice. Et on voit que Dieu n'y répond pas de la même façon. Ce qui confirme aussi cela, c'est la troisième réponse de Dieu au doute de Moïse. On voit que Moïse a exprimé ses doutes et Dieu renouvelle sa promesse mais on peut le relever sans lui faire de reproche. C'est-à-dire que Dieu renouvelle à Moïse la promesse qu'il va bien donner de la viande au peuple mais ne lui fait aucun reproche pour le doute que Moïse a émis. Alors, je vous propose maintenant, et c'est ce qui va nous retenir le plus longtemps, de voir avec vous ce que nous pouvons en tirer pour notre propre vie. J'ai là encore relevé trois points principaux. Premièrement, servir le Seigneur ne nous libère pas de, j'ai appelé ça notre humanité, de nos limites humaines. Parfois, c'est une erreur que l'on trouve malheureusement assez souvent dans les milieux chrétiens. L'idée peut être inconsciente qu'en servant le Seigneur, on peut dépasser, sans que cela nous pose nos problèmes, nos propres limites. Dans le cadre de mon travail de recherche, par exemple, j'ai eu l'occasion d'étudier la vie d'un pasteur au début du XXe siècle, d'une grosse église de région parisienne qui littéralement était mort d'épuisement à 50 ans. Mort, physiquement mort. Alors, vous pourrez me dire, c'est un cas extrême. Certes, mais en même temps, si on regarde certaines données, par exemple, des études sociologiques qui ont été menées aux Etats-Unis, on voit que la profession de pasteur est justement la profession où il y a le plus de ce qu'on appelle de burn-out, c'est-à-dire d'épuisement lié à la charge de travail. Alors, j'ai parlé ici des pasteurs, mais cela peut être vrai à d'autres échelons pour les différents services que nous rendons, que nous faisons au sein de l'Église. Il se peut que nous ayons commencé tel ou tel service dans certaines conditions. Par exemple, nous étions plusieurs à faire ce service ou alors nous étions mariés, célibataires ou mariés sans enfants et puis tout à coup, les conditions changent. D'autres personnes partent et nous nous retrouvons tous seuls ou alors soudainement, nous avons des enfants bas âge et donc nos forces ne sont plus les mêmes et les services que nous pouvions accomplir avant tout à coup deviennent pesants. Ce que nous voyons dans ce texte, c'est que nous n'avons pas forcément à le garder pour nous-mêmes. Dieu est là pour nous écouter. Moïse, et on le voit, cela dure sous plusieurs versets, Moïse exprime sa fatigue à Dieu. Nous aussi, nous pouvons, lorsque c'est le cas, exprimer cela à Dieu. Nous pouvons aussi nous tourner vers nos frères et sœurs. Dans chaque église, le fonctionnement est un peu différent, mais par exemple, au sein de notre église, nous avons ce qu'on appelle un conseil presbytéral qui regroupe différents frères et sœurs qui justement sont là pour aider à la gestion de l'église. Nous pouvons aussi aller vers eux pour exprimer notre fatigue, notre besoin d'aide, notre besoin d'accompagnement lorsque nous nous sortons débordés par notre service. Deuxième point, nous voyons aussi dans ce texte que le plan de Dieu est d'utiliser l'ensemble du corps, c'est-à-dire que la charge n'est pas faite pour peser sur un seul homme. Je vous propose, en complément, de lire brièvement un autre texte où il est aussi question de Moïse, dans Exode 18, versets 13 à 27, où on retrouve aussi cette idée de répartition. Le lendemain, Moïse prit place pour juger les querelles du peuple. Du matin au soir, des gens attendirent pour se présenter devant lui. Lorsque son beau-père vit tout ce qu'il avait à faire pour le peuple, il lui dit « Pourquoi procèdes-tu ainsi ? Pourquoi fais-tu ce travail tout seul ? » En obligeant les gens à attendre du matin au soir le moment de se présenter devant toi. « Ces gens viennent à moi pour consulter Dieu, » répondit Moïse. Lorsqu'ils ont une dispute à régler, ils viennent me trouver. Je tranche le cas qui les oppose et je leur fais connaître les décrets et les enseignements de Dieu. Son beau-père reprit « Ta façon de faire n'est pas la bonne. Tu vas t'épuiser complètement, toi et ceux qui viennent te consulter. Cette tâche est vraiment trop lourde pour toi. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Écoute donc ce que je te conseille et que Dieu soit avec toi. » Ton rôle consiste à représenter le peuple devant Dieu pour lui présenter les affaires difficiles. Explique-leur les décrets et les enseignements de Dieu. indique-leur la conduite à tenir, comment agir. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes de valeur, pleins de respect pour Dieu, aimant la vérité et incorruptibles. Tu les désigneras comme responsables à la tête de groupes de mille, de cent, de cinquante et de dix personnes. Ce sont eux qui siégeront chaque jour pour juger les querelles du peuple. Ils te soumettront les affaires importantes, mais ils régleront eux-mêmes les causes mineures. De cette manière, tu allégeras ta tâche puisqu'ils en partageront la responsabilité avec toi. Si tu fais cela, et si c'est bien ce que Dieu t'ordonne, tu ne t'épuiseras pas de leur côté et de leur côté, tous ces gens rentreront chez eux en paix. Moïse suivit les conseils de son beau-père. Il choisit parmi les Israélites des hommes de valeur et les désigna comme responsables du peuple à la tête de groupes de mille, de cent, de cinquante ou de dix personnes. On va s'arrêter là, merci. Donc, nous voyons que l'esprit est là pour équiper chacun en fonction de la tâche à laquelle il est appelé, mais que nous avons dans la Bible cette idée de responsabilité collective. La charge ne doit pas reposer sur une seule personne. Il faut d'ailleurs noter, pour la petite anecdote, que le terme de « ancien » qui sert à désigner les dirigeants du peuple est aussi repris dans le Nouveau Testament par l'apôtre Paul pour désigner les responsables de l'Église. Et ce terme, le terme grec utilisé, est le terme « presbutéros » qui, dans notre Église, a donné l'adjectif « presbytéral ». Cela vient de là. Donc, nous voyons que nous sommes appelés, alors ici, c'était les tâches de direction, mais ça peut être aussi chaque service, aller vivre plutôt collectivement qu'individuellement pour mieux répartir la tâche. Enfin, troisième et dernier point, je dirais qu'il ne faut pas d'exclusivité mal placée. C'est ce que nous voyons avec le petit récit de fin mettant en scène Eldad et Médad. Alors, dans ce petit récit, nous voyons que Moïse a fait une liste de 70 personnes, 70 anciens, qui devaient recevoir l'Esprit de Dieu et ces 70 devaient venir avec Moïse. Mais, on ne sait pas pourquoi, il y a deux des 70 qui ne sont pas venus et qui sont restés dans le camp. Donc, il y en avait 68, l'Esprit est descendu sur les 68, mais l'Esprit est aussi descendu sur les deux autres qui ne s'étaient pas déplacés. Et cela ne plaît pas à Josué. Josué lui dit, mais regarde ces deux autres, ils ne sont pas venus, il faut qu'ils arrêtent de prophétiser. Alors, cette attitude de Josué est assez normale, quelque part, et on la retrouve, même dans le Nouveau Testament, avec les disciples. Je vous propose de lire brièvement un texte qui se trouve dans Marc 9. Jean dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser les démons en invoquant ton nom, et nous avons voulu l'en empêcher, parce qu'il n'appartient pas à notre groupe. » Mais Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom est tout de suite après dire du mal de moi, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » J'ai dit que c'était assez naturel, parce que c'est vrai qu'en tant qu'être humain, nous pouvons avoir un peu ce syndrome de l'exclusivité. Nous pouvons créer une association, une institution, avec un but tout à fait noble. Mais il y a aussi quelque chose qui a été mis en évidence, là encore, en sociologie, c'est qu'il y a un vrai danger à ce que l'institution devienne une fin en soi. C'est-à-dire qu'on oublie pourquoi on a fait cette institution, pourquoi on a fait cette association, et c'est l'institution qui devient notre nouveau but. En tant qu'Église, nous nous sommes organisés avec, je dirais, de manière humaine, pour un but, qui est l'Évangile. Mais il ne faut pas que ce moyen, cette Église, en tant qu'institution humaine, prenne la place de l'Évangile. Il ne faut jamais oublier quelle est la fin et quel est le moyen. Dans le cadre chrétien, on pourrait appeler ça le problème du dénominationnalisme. C'est-à-dire que nous sommes l'Église protestante unique de Saint-Germain-en-Laye et nous avons pour vocation d'annoncer l'Évangile. Mais il y a aussi d'autres Églises dans la même ville qui aussi annoncent cet Évangile et il faut nous en réjouir. Nous annonçons l'Évangile et c'est très bien, mais d'autres Églises annoncent aussi l'Évangile et nous nous réjouissons de cela sans vouloir à tout prix nous approprier nous-mêmes, en quelque sorte, vouloir que tout, absolument, tout le monde vienne chez nous particulièrement. Il y a, vous savez, un adage à propos de l'argent qui dit que l'argent est un bon esclave mais un mauvais maître. Cet adage est vrai pour un certain nombre d'autres choses et notamment pour les institutions humaines. Notre institution est un bon esclave, c'est-à-dire qu'elle doit nous servir pour accomplir le but, mais elle ne doit pas devenir notre maître. Pour terminer et conclure, je vous propose brièvement de récapituler les quatre points que nous avons pu voir ensemble ce matin. Premièrement, servir le Seigneur n'efface pas nos limites humaines. Deuxièmement, lorsque nous sommes fatigués, découragés, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur qui sait distinguer les caprices des plaintes légitimes et qui est toujours là, prêt à nous écouter. Nous pouvons d'ailleurs aussi nous tourner vers nos frères et sœurs. Troisièmement, le service du Seigneur est vécu, je dirais, en collectivité. La charge ne doit pas peser sur une seule personne. Enfin, quatrième et dernier point, gardons-nous de toute exclusivité mal placée. L'institution humaine, notre Église protestante unie de France, est un moyen et non une fin en soi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?